Bonjour tout le monde, nous revoilà de nouveau avec une nouvelle leçon destinée aux élèves de la première année du bac, toutes proches confondues. La dernière leçon avait porté sur les niveaux de langue. Pendant cette leçon, nous avons vu qu'en français on distingue entre trois niveaux de langue, à savoir le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu. Aujourd'hui, en rapport avec l'œuvre de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, nous allons voir un autre niveau de langue, si vous voulez, qu'on appelle l'argot. Donc l'argot dans le dernier jour d'un condamné. L'objectif de ce cours, nous allons essayer d'identifier la valeur de l'emploi du langage argotique dans le roman. Comme support, nous avons choisi le chapitre 5. Tout d'abord, nous allons définir ce langage. C'est l'ensemble des mots particuliers qu'adopte un groupe social vivant replié sur lui-même et qui veut se distinguer et ou se protéger du reste de la société, comme certains corps de métier, les grandes écoles, prisons, monde de la piègre, etc. Monde, monde, monde de la piègre, qui signifie monde de voleurs, d'escrocs, formant une sorte de classe. Deuxième étape, l'intérêt du chapitre. Ce chapitre met en évidence les qualités du condamné par rapport aux autres détenus qui sont de véritables criminels, ignorants et qui parlent l'argot. Cette pratique langagière, singulièrement horrible en l'écoutant, elle provoque chez le condamné un sentiment de dégoût. Voyons des exemples. Et vous allez remarquer que, effectivement, c'est un langage codifié, un langage qu'on ne peut pas comprendre, sauf si l'on fait partie de cette minorité de personnes l'utilisant. Rouscailler bigorne, qui veut dire parler argot. De la résinée sur le trimar, qui signifie du sang sur le chemin. La veuve, la guillotine. La sorbonne, la tête du condamné vivant. Et la tranche, la tête du condamné coupée. La conne, qui signifie la mort. La placarde, la place des exécutions. La tolle, pour le bourreau. La monteuse, la langue. Et le cachemire d'osier, une hôte de chiffonnier. Important à retenir. Victor Hugo insunit l'idée suivante, en tant qu'argument pour soutenir sa thèse à propos des prisons et de l'emprisonnement. Il veut nous dire que le condamné étant une personne instruite et éduquée, se retrouve dans un univers carcéral, où règnent des habitudes et un langage hors du commun. Et par conséquent, l'idée sous-entendue est que la prison s'allie au lieu de corriger. Nous terminons avec l'exemple, un exemple tiré du chapitre 5, où le condamné dit « Ils m'apprennent à parler argot, aruscaillé bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale, comme une espèce d'égoissance hideuse, comme une verrue. » Comme vous pouvez le remarquer, cette langue est comparée par le condamné à une verrue. Et donc, bien sûr, ça nous montre un peu le caractère hideux, le caractère repoussant de cette langue. Donc, si on retourne un peu en arrière pour revoir les exemples, vous pouvez remarquer que le sens donné aux mots que nous utilisons couramment, ont changé, sont codifiés. Si on prend l'exemple de la veuve, la veuve, donc tout le monde sait qu'une veuve, ou bien un veuve, c'est une personne ayant perdu son époux ou bien son épouse. Par contre, pour les condamnés et pour les détenus, la veuve signifie la guillotine. Donc, c'est tout un renouvelement de la langue, c'est toute une nouvelle codification de la langue qui permet de chiffrer un petit peu les messages qui circulent entre les prisonniers et les détenus. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi, ou bien pour répondre à la question, pourquoi l'emploi de Largo dans le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo ? J'espère que j'ai répondu à votre question, et au revoir, à la prochaine vidéo. Merci.